Monsieur le Président de la République Française, Madame, Monsieur, chers compatriotes, Cette nouvelle année, tant attendue, est enfin arrivée. Elle peut effectivement nous réserver de bonnes ou de mauvaises surprises, mais dans sa majeure partie, elle nous permettra de récolter les fruits de ce que nous avons sonnait. Une partie de notre avenir se décide aussi au présent. C'est entre autres l'objet de la cérémonie qui aura lieu le vendredi du 12 janvier de cette année. Cette cérémonie permettra de présenter une conférence historique consacrée aux centenaires du décret russe sur l'indépendance de l'Arménie occidentale. Il nous a été dit, Monsieur le Président, que vous êtes un jeune président. Nous dirons que vous êtes surtout le président des centenaires. Il est question, bien entendu, des traités de paix correspondant à la Grande Guerre. Nous parlons ici de la paix avec l'Allemagne qui a été signée à Versailles le 28 juin 1919 et ratifiée le 10 janvier 1920. De la paix avec l'Autriche qui a été signée à Saint-Germain le 10 septembre 1919 et a été ratifiée le 9 août 1920. De la paix avec la Bulgarie qui a été signée à Neuilly le 27 novembre 1919 et a été ratifiée le 9 août 1920. De la paix avec la Hongrie qui a été signée à Versailles, Trianon le 4 juin 1920. Le traité de paix de Trianon fut promulgué et mis en vigueur à la fin du mois de juillet 1921. De la paix avec la Turquie le 10 août 1920. 11 puissances alliées signent le traité de Sèvres. La cérémonie a eu lieu à 4 heures de l'après-midi à Sèvres. Les puissances signataires, en plus de la Turquie, étaient la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, l'Arménie, la Belgique, la Grèce, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. La Serbie et le Edjaz n'ont pas été représentés. Le traité arméno-turc fut ratifié et promulgué le 24 juin 2016 par l'Arménie occidentale. En droit public, la promulgation est l'acte par lequel le chef de l'État constate qu'une loi a été régulièrement adoptée par le Parlement. A partir du moment où un décret de promulgation a eu lieu, le texte est intégré dans l'ordonnancement juridique et entre en vigueur. La promulgation rend le texte exécutoire, il doit être exécuté. En revanche, la publication du texte juridique rend le texte opposable, c'est-à-dire que les tribunaux peuvent en sanctionner le manquement. Cette cérémonie représente donc les prémices de plusieurs centenaires en France et à travers le monde qui rappelleront l'urgente nécessité de conclure ensemble l'acte final juridique de la Première Guerre mondiale. Rappelons les liens profonds de fraternité entre le peuple arménien, la Russie, la France et la Grande-Bretagne, états membres de la triple entente. Nous soyons très honorés de votre présence parmi nous. Aussi, nous nous adressons tous nos meilleurs voeux de bonheur et de paix pour cette nouvelle année 2018. Merci.